La saison touristique bat son plein au bourg de Parbeau. Malgré quelques inquiétudes en début de saison, tout se passe assez bien selon la directrice générale du site, Elsa Pépin. En fait, ça se passe vraiment bien, beaucoup plus que ce qu'on avait projeté. Je pense que la plupart des attraits ou des acteurs du tourisme ont vu le même effet se produire, c'est-à-dire qu'on a eu un été plus achalandé que ce à quoi on se serait attendu en temps de COVID. Donc, nos attraits sont presque tous ouverts. Le seul qui n'est pas ouvert, finalement, c'est le restaurant cette année. C'était plus complexe un petit peu. Par contre, Nova Lumina est en fonction depuis déjà le début du mois de juillet. Ura, la même chose. Le camping également. Puis, le centre d'interprétation historique et archéologique aussi. Il n'y a pas nécessairement de grandes nouveautés, mais quand même, au niveau de Nova Lumina, on a tout refait la zone d'accueil parce qu'on a changé la façon d'accéder au parcours. Donc, il n'y a plus d'autobus à partir de la gare comme il y avait dans le passé. On se présente directement au bourg maintenant. Puis, à ce moment-là, le trajet entre la billetterie du bourg et l'accueil de Nova Lumina a été bonifié. Puis, l'air d'accueil aussi a complètement changé. Donc, on va avoir une pierre blanche au sol avec des tonalités de bleu, la musique. Il y a un gros photobooth avec des effets lumineux. Donc, l'accueil a vraiment été enrichi cette année pour justement remplacer cette expérience-là qu'on avait avec les autobus. La Gaspésie a été touchée par une vague importante de touristes, mais le camping s'est révélé être une activité de prédilection de la grande majorité de ses visiteurs. Le camping du Bourg-de-Papeau n'a pas fait exception et les places disponibles se sont envolées très rapidement. Le camping est plein. Ça faisait déjà un bon moment finalement qu'on était à chaque année. On est beaucoup pachalandés. Puis, les mois de juillet et août sont généralement déjà à pleine capacité. On a ajouté 20 nouveaux sites l'année dernière. Puis, cette année, on est à pleine capacité jusqu'au à peu près 22-23 août. Ensuite de ça, il va y avoir quelques disponibilités par-ci, par-là, à quelques soirs. Mais, ça reste que c'est une très bonne et grosse saison de camping cette année. Les gens ont eu un engouement pour le camping cette année. Je pense qu'on voulait s'éloigner un petit peu des grands centres, se reconnecter avec la nature. Puis, bien, ça nous avantage finalement. Donc, c'est quand même assez plaisant. La majorité des activités du Bourg-de-Papeau sont en service jusqu'à la fin du mois de septembre. Et la directrice générale, Elsa Pépin, invite tout le monde, visiteurs et locaux, à venir prendre part à ces activités jusqu'à la fin de la saison. En fait, le Bourg-de-Papeau, c'est comme un petit trésor caché. Les gens me le disent souvent. Ils viennent ici et ils font « Avant de venir, on ne pensait pas que c'était aussi beau ». On arrive et on fait « Wow! Mais quel environnement exceptionnel! » Il y a une tonne d'activités à faire sur place, que ce soit à la plage, les sentiers. Oui, il y a de l'hébergement. On va pouvoir également faire des attraits le soir. URA, qui est un superbe attrait depuis l'année passée, qui est quand même, somme toute, une nouveauté. Donc, ça fait juste un an que c'est en place. Donc, les gens sont souvent surpris de ce qui les attend ici. Donc, j'inviterais tous les touristes et même les locaux, donc les gens de notre région, à venir découvrir et à être surpris parce qu'on peut leur offrir ici finalement.